Guillaume Sommerer. Et oui c'est la suite d'Intégral Placement jusqu'à 12h30. On répond maintenant à vos questions. Comme chaque jour, à cette heure-ci, envoyez-nous vos questions sur votre argent. On y répond, vous le savez très concrètement. On attend vos questions, vos messages sur notre site bfmbusiness.com. Pour vous répondre aujourd'hui, Frédéric Durand-Bazin qui est resté avec nous. Ça va toujours Frédéric ? Formidable. Formidable, tout sourire. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Le Particulier. On va commencer avec une première question de Valérie qui nous écrit de Saint-Maur à propos d'immobilier. Elle se demande si dans le contexte actuel, il vaut mieux... La réponse est claire, c'est bien sûr que si. Mais est-ce que j'ai les moyens aujourd'hui d'acheter ? Alors c'est vrai que les prix sont très élevés. Même si aujourd'hui ça ralentit un peu. En tout cas la hausse ralentit. Dans certaines régions, on voit les prix un tout petit peu baisser. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les taux des crédits immobiliers sont en baisse. Mais en baisse très forte. On l'a évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, le taux moyen pour emprunter, c'est 3,16. Toutes durées confondues. Donc c'est du jamais vu. Donc la question vraiment se pose aujourd'hui de savoir si on n'a pas intérêt patrimonialement aujourd'hui à acheter. Alors dans l'absolu, on a toujours intérêt à acheter. Parce qu'on se constitue un patrimoine. Et pour plus tard, au moment où vous serez à la retraite, par exemple, vous serez propriétaire de votre résidence principale. Et vous n'aurez pas à payer de loyer. Donc ça ne va pas venir grever vos revenus qui, eux, seront en diminution à ce moment-là. Mais plus globalement, si on fait juste une équation mathématique. Alors ce n'est pas nous qui nous sommes amusés à la faire. C'est Asterès, qui est un cabinet d'analyse économique, qui a regardé aujourd'hui les conditions de marché, les conditions de taux. Il a pris trois hypothèses. Ils se sont dit, si les prix continuent à monter gentiment, on va dire, 2% par an, il faut 5 ans globalement pour qu'acheter soit plus rentable que louer. Et cette durée de 5 ans, c'est une durée moyenne. Si les prix progressent de 4% par an, cette fois, c'est un scénario un peu optimiste sans doute aujourd'hui, la durée descend à 3 ans. Donc au bout de 3 ans, vous avez amorti, en fait, votre effort d'épargne. Et vous êtes... Oui, il est plus intéressant d'acheter que de louer. Alors, bien entendu, cette durée, elle évolue sensiblement suivant la localisation du bien, parce que les marchés immobiliers ne sont pas tous les mêmes. Si on prend Paris, par exemple, qui est quand même le marché immobilier le plus cher de France, il vous faudra quand même, avec ce scénario de 2 ans, il vous faudra à peu près 21 ans pour rentrer dans vos frais. Ce qui est à l'inverse de ce que vous pouvez trouver, par exemple, à Clermont-Ferrand, on a évoqué tout à l'heure Michelin. Donc à Clermont-Ferrand, il vous faudra 4 ans pour rentrer dans vos frais. 6 ans à Marseille et 9 à Bordeaux, à Lille et à Nantes, par exemple. C'est super optimiste. Si le marché ne gagne pas 2% par an, il est plus intéressant de louer. Si le marché baisse, il est plus intéressant de louer. À court terme. Si le marché baisse... Enfin, 21 ans à Paris... Oui, mais heureusement, tout le monde n'habite pas à Paris. Il y a à peu près qu'un million et demi d'habitants à Paris. Déjà, en petite et grande couronne, les prix sont quand même moins élevés. Non, mais si les marchés baissent, bien entendu, la durée de retour sur l'incissement s'allonge. Mais elle reste quand même intéressante. Même si les marchés baissent, il sera quand même au bout de 5, 6, 7, 8 ans plus intéressant de toute manière d'acheter. À condition d'en avoir les moyens, c'est bien toujours le problème. Et voilà pour cette question louer ou acheter et se mâcher de l'immobilier. Marius est à Marseille. Son assureur lui propose de souscrire un PERP alors qu'il est déjà retraité. Est-ce que c'est normal ? Non, parce que justement, le PERP, cet acronyme, c'est-à-dire plan n'est pas une retraite populaire. Donc dedans, il y a retraite. C'est-à-dire que c'est un produit de préparation de la retraite. Donc si Marius s'est vu proposer par son conseiller bancaire un PERP alors qu'il est lui-même à la retraite... C'est juste que le conseiller a pour fait son boulot. Je pense que le conseiller, il faudrait peut-être qu'il vende plutôt des carottes ou des choux, mais certainement pas des produits d'épargne. Le problème, c'est que des cas comme Marius, on en a vu passer quand même déjà un certain nombre à la rédaction. On est quand même vent debout sur ce type de comportement. Visiblement, les banques ont des objectifs ou fixent à leur conseiller des objectifs de vente de produits. Ça devait être le mois de promotion du PERP. Et voilà, le conseiller s'est mis à vendre du PERP à tout le monde, y compris à ceux qui n'en ont pas besoin. Donc ceux qui sont en retraite. Alors on rappelle quand même que le PERP, accessoirement, c'est vrai que c'est un bon produit pour la retraite. Pas pour tout le monde, mais pour ceux pour lesquels le produit est bien dimensionné, c'est un bon produit. Je rappelle peut-être juste son principe parce que c'est intéressant. On y reviendra plus tard et nous, on va faire une étude sur les plans d'épargne de retraite populaire. Alors les assureurs ont envie de remettre ces produits au goût du jour. C'est des produits qui permettent pendant sa vie active d'épargner sur un compte. Tout l'argent y est bloqué, il n'est pas possible de faire de retrait. Et au jour où vous prenez votre retraite, le capital que vous y avez accumulé se transforme en rente viagère. Donc ça veut dire que jusqu'à la fin de votre vie, vous allez percevoir un complément de retraite. Donc c'est un produit qui nous semble tout à fait adapté, mais pour les gens qui sont en activité, pas pour les gens qui sont en retraite. Marius ferait bien de changer d'assureur avant de... Il ferait bien de changer de conseiller, oui. Alors ça c'est clair. Très clairement, voilà. Non Marius, vous ne pouvez pas souscrire un père car vous êtes déjà retraité. Vous restez avec nous Frédéric ? Oui. On va continuer de répondre à nos téléspectateurs dans un instant. Ce sera juste après l'essentiel de l'info. C'est tout de suite sur BFM Business avec Elodie Largenton. Bonjour Elodie. Bonjour Guillaume. Le rapport de la Cour des comptes prône toujours plus de rigueur. L'institution estime que la réduction du déficit à 3% du PIB a peu de chances d'être atteinte car elle repose sur des prévisions économiques trop favorables. En réponse, le ministère de l'économie reconnaît des incertitudes mais maintient ses prévisions de déficit. Une série d'attentats contre des vilains en Corse a fait deux blessés, dont un enfant de 9 ans. Les vilains ont été visés ce matin dans un quartier résidentiel de Porto Vecchio. Et on apprend de sources policières qu'un homme a été abattu de plusieurs balles dans le centre d'Ajaccio. La victime était un patron de discothèques connu des services de police. Les instituteurs en grève contre la réforme des rythmes scolaires. Entre 3 et 6 enseignants sur 10 devraient cesser le travail. Aujourd'hui, certaines écoles sont fermées. Les syndicats réclament le report de la réforme à la rentrée 2014 pour mieux préparer le passage à la semaine de 4 jours et demi. Et puis la France, les Etats-Unis, le Japon ou encore l'OTAN, tous condamnent l'essai nucléaire réalisé par la Corée du Nord. C'est le troisième test réalisé par Pyongyang. Il a provoqué un tremblement de terre à la frontière avec la Chine. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence aujourd'hui pour décider d'une réaction commune. Voilà, la Corée du Nord qui réagit elle-même à l'émotion de l'ONU. La Corée du Nord dit qu'elle ne se pliera jamais à aucune résolution. Voilà ce que vient de dire l'un de ses représentants. C'était l'essentiel de l'info. Elodie Largenton. Merci Elodie. On vous retrouvera dans 10 minutes pour un prochain point en direct. Un mot aussi des marchés. Le CAC progresse un peu. On gagne aujourd'hui 0,5%. 3 669 points. Intégral Placement. Cédric Decoeur. Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et on en revient aux réponses à vos questions. On sortait d'une question de Marius qui s'interrogeait sur son assureur. Là c'est Caroline. Elle est à Paris. Et elle s'interroge sur une proposition de son conseiller bancaire qui lui propose d'ouvrir un contrat d'assurance vie au nom de chacun de ses enfants qui ont respectivement 9, 6 et 2 ans en mettant sur ses contrats 75 euros pour chacun chaque mois. Elle peut mettre un peu d'argent de côté pour ses enfants mais elle veut aussi pouvoir en cas de coup dur puiser dedans. Elle précise qu'elle n'a encore ouvert aucun livret pour ses enfants. Donc on voit bien le calcul. C'est créer de l'épargne pour ses enfants, oui mais avec une certaine liberté. Comment on fait ? Est-ce que l'assurance vie répond à son... Là aussi on a envie de se dire bah tiens aujourd'hui c'était... Bon là tout à l'heure c'était le mois du PERP bah là visiblement dans cette banque c'est le mois de l'assurance vie. Alors bien sûr que l'assurance vie c'est intéressant. On en fait la promotion tous les mois, toutes les semaines. C'est un produit qu'il faut avoir dans son dispositif d'épargne. Mais là ça correspond pas vraiment aux besoins de cette auditrice parce qu'elle veut avoir de l'épargne disponible. C'est pas forcément le produit le mieux adapté l'assurance vie. Peut-être que le plus sage et le plus simple ça serait commencer par ouvrir des livrets d'épargne pour ses enfants. 75 euros, elle peut ouvrir un livret A s'ils en ont pas un. Et puis surtout, bon là ils ont pas l'âge encore mais quand le premier atteindra l'âge de 12 ans il mieux vaut ouvrir un livret jeune. Aujourd'hui les livrets jeunes, c'est un produit qui est imbattable. C'est-à-dire qu'a priori la réglementation veut qu'il soit rémunéré au taux du livret A, donc 1,75. Mais en pratique, il y a une certaine liberté de la part des banques et elle vous offre des rémunérations qui sont beaucoup plus élevées. Aujourd'hui c'est entre 2,5 et 3,5. Et en plus c'est net d'impôt. Donc il vaut mieux aller sur ce type de produit ou au moins le livret A. Comme ça, l'épargne se constitue au fil de l'eau et quand il y a des besoins, on peut puiser dedans sans aucun problème. L'assurance vie, il faut voir un peu peut-être pour plus tard ou surtout si l'auditrice a plutôt des besoins sur le moyen long terme. Par exemple, c'est pour financer les études de ses enfants, les études supérieures. Donc là, elle a un peu de marge. Donc oui, pourquoi ne pas souscrire un contrat d'assurance vie ? Mais après. Oui, c'est ça. Mais pour puiser dedans, mieux vaut en livrer qu'une contrat d'assurance vie. Bien sûr. Ça, c'est très clair. Une autre question de Pascal. Alors Pascal, il parle aussi de son enfant. C'est un enfant qui est grand puisqu'il a 20 ans. Son fils est étudiant. Il se demande s'il doit ou non le rattacher à son foyer fiscal. La question va se poser bientôt, effectivement, parce que je rappelle qu'au mois de mai, on va remplir nos déclarations de revenus. Et la question se pose tous les ans pour les contribuables qui ont des enfants majeurs. Donc ils ont toujours le choix entre rattacher cet enfant à leur foyer fiscal avec un certain nombre de conséquences. Quand vous rattachez votre enfant à votre foyer fiscal, ça vous ouvre droit à une demi-part supplémentaire. Et si cet enfant, c'est le troisième du foyer, ça vous ouvre droit à une part supplémentaire. Le calcul est quand même assez intéressant parce que vous avez l'avantage fiscal qui découle de ce rattachement. Il est aujourd'hui plafonné à 2 000 euros. Mais vous avez donc jusqu'à 2 000 euros de réduction d'impôt, d'avantage fiscal en rattachant votre enfant. Et ce 4 000 euros, si jamais c'est votre troisième. Donc ça veut dire que si vous refusez, si vous ne voulez pas le rattacher à votre foyer, mais que vous préférez qu'il ait son propre foyer fiscal, prenez bien ça en compte. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas envie de rattacher son enfant ? La première chose, c'est peut-être parce qu'il a déjà des revenus. Donc si votre enfant majeur a des revenus et que vous le rattachez, il va falloir le déclarer avec vos propres revenus. Si vous êtes déjà dans des tranches élevées, ça va vous faire un ressaut d'imposition important. Donc là, il vaut mieux éventuellement le laisser vivre sa vie tout seul. Quel que soit le montant de ses revenus ? Quel que soit le montant de ses revenus, effectivement. Après, on peut faire des calculs, mais à priori, votre enfant, il gagnera moins que vous, normalement quand il débute dans la vie. Donc ça veut dire que son taux marginal sera moins élevé que le vôtre. Donc il vaut mieux éventuellement, même si vous voulez l'aider, vous lui versez une pension alimentaire, vous pouvez déduire jusqu'à 5 698 euros par an de pension alimentaire. Ça viendra compléter ses revenus. Et vous, cette pension alimentaire, elle sera déductible des vôtres. Donc c'est un calcul à faire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand votre enfant est logé en dehors de votre foyer, il a droit éventuellement à une exonération de taxe d'habitation en fonction de ce montant de ses revenus. S'il est rattaché à votre foyer, on va prendre l'ensemble des revenus du foyer. Donc là, il y a quand même assez peu de chances que vous rentriez dans les critères. Si l'enfant n'est pas rattaché à votre foyer, on ne prendra que ses revenus. Et donc là, il y a peut-être une chance de bénéficier de cette exonération de taxe d'habitation. Enfin bref, c'est un calcul qu'il faut faire, qui n'est pas si complexe que ça. Je pense qu'on y reviendra en temps utile parce que... C'est un bon tableau, quoi. C'est un bon petit tableau Excel, effectivement. Tous les points négatifs, tous les points positifs et à la fin, c'est lui qui fait le calcul. Bon, ben voilà Pascal, on sort l'ordinateur et on met les chiffres dans les colonnes. Aurélien est avant, il n'a pas opté pour le prélèvement mensuel. Il doit savoir combien il doit payer le 15 février prochain à l'occasion du premier tiers provisionnel, sachant que ses revenus et donc son impôt ont chuté en 2012. Comment on fait pour anticiper un petit peu les échéances fiscales ? Alors quand on n'a pas opté pour le prélèvement mensuel, il y a deux échéances importantes. C'est le 15 février, donc il va arriver mercredi. Et puis, non jeudi, pardon. Donc vendredi, on va y arriver. C'est pas grave, c'est cette semaine. C'est cette semaine, voilà. Et en mai... Le 15, non ? Ça sera le 15 aussi en mai. Et donc vous devez à chaque fois payer au minimum un tiers du montant de l'impôt que vous avez acquitté l'année précédente. Ça, c'est la règle. Vous pouvez, sous votre propre responsabilité, décider de régler moins si jamais vos revenus ont baissé et que vous pensez que votre impôt va donc diminuer. Sachez que si jamais vous vous trompez et qu'au final, vous n'avez pas réglé le tiers de l'impôt dû au titre de cette année, pour le coup, vous serez redevable d'une pénalité de 10%. Donc c'est des calculs à faire de manière assez précise. Et les impôts ne fournissent pas ce genre de calcul ? Non, mais non. Même si on les appelle en ayant pris, parce que là c'est peut-être un peu tard pour le 15 février. Non, mais surtout que les impôts, ils ne connaissent pas encore vos revenus 2012. Vous ne les avez pas encore déclarés. Donc ils ne peuvent pas vous dire combien vous allez payer en 2012. La seule solution, éventuellement, c'est d'aller sur le site des impôts ou sur le site du particulier, c'est formidable, parce qu'on a des simulateurs aussi, qui vous permettent de calculer le montant de votre impôt du haut titre de cette année. Et comme ça, ça va vous permettre de voir si effectivement vous avez intérêt à baisser ou pas le montant de votre premier prélèvement. Alors après, il faut voir comment est-ce que vous allez pouvoir le faire. Si vous payez en ligne, parce qu'en fait, il y a plusieurs moyens pour payer son premier tiers. Si vous payez en ligne, il suffit juste de modifier le montant de votre prélèvement. Si vous payez par chèque, il suffit de faire juste un chèque du montant que vous voulez. Mais vous joignez bien le talon que vous avez reçu. Si vous payez par type, donc par titre interbancaire de paiement, alors là c'est un peu plus compliqué, parce que vous ne pouvez pas régler du coup votre échéance en baisse par type, parce que c'est un montant fixe. Donc vous prenez votre type, vous ne le signez surtout pas, et vous y joignez un chèque, et vous envoyez tout ça à votre centre des impôts, et ils s'occuperont d'encaisser le chèque, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est des éléments à savoir, et donc il y a un petit peu de calcul à faire. Et bien voilà donc pour ce calcul des tiers provisionnels, etc. On renvoie au site mentionné, ceux des impôts ou ceux du particulier, pour mieux comprendre un petit peu comment ajuster vos paiements. Voilà donc pour les réponses à nos questions, puisque Guillaume, le temps qui nous était imparti est terminé. Oui, on est arrivé au bout. Merci Frédéric. Frédéric, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, rédacteur en chef du magazine Le Particulier, qu'on voit à la couverture du mois de février, toute rose. C'est pour le mariage pour tous Frédéric, c'est pour ça ? Ce sera le numéro prochain, on parlera du mariage pour tous. Ah, intéressant, avec les avantages ou inconvénients fiscaux, enfin bref. Avec les incidences civiles et fiscales notamment. Et bien voilà, c'est bon à savoir. Là, on a la couleur rose et on aura le contenu, donc le mois prochain, au mois de mars. Merci Frédéric. Bonne journée. Et le CAC 40 qui est en petite hausse de 0,42%. On a pris un peu d'altitude ce matin. BFM Business, numéro 1 sur les...